... Turo gagne contre la montre, mais le Tour de France se traîne. En direct de Bordeaux, Jacques Godet s'explique. 4 francs 87, le dollar continue à baisser. Au Pakistan, les militaires ont pris le pouvoir. Le Premier ministre Ali Bouteau est arrêté. La France construit moins d'écoles, moins de bureaux, moins de logements. C'est la crise du bâtiment. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais finir par me répéter, mais on ne peut pas vraiment dire que le Tour de France 2017 soit pour l'instant fertile en rebondissement. La journée d'aujourd'hui en est un exemple. Vous savez, il s'agit de ces journées divisées en deux. Première demi-étape en ligne, deuxième demi-étape contre la montre. Pour la première partie, encore une satisfaction pour les Français, c'est S. Classant qui l'a emporté. Mais au sprint, cela manque toujours un petit peu de piment pour les spectateurs. Deuxième demi-étape, là non plus, pas de bouleversement de la hiérarchie. Avant l'étape, le numéro 1 s'appelait Turo, le numéro 2, Merckx. Résultat de l'étape, 1 Turo, 2 Merckx. Conclusion logique au classement général, 1 Turo, 2 Merckx. La seule nouveauté, en quelque sorte, est apportée au crédit des Français qui se mettent à gagner des étapes ce matin à cet esclassant qui a battu Carstens. Il est vrai qu'il a fallu le ralenti pour départager esclassant en verre de Carstens à sa gauche. Un centimètre à peine sépare les deux hommes sur la ligne, comme vous le montrent, et le remontrent ce document. Cet après-midi, on attendait Merckx sur les 30 kilomètres contre la montre à Bordeaux et on pensait que le champion belge endosserait le maillot jaune de Turo. Et bien pas du tout. Turo a défendu son paletot avec une aisance et un panache qui a encore surpris tout le monde. Âgé de 23 ans, pratiquement inconnu en France avant le départ du Tour, il est devenu célèbre en 5 jours. Et en 30 kilomètres, il a pris 50 secondes à Merckx et on sait que Merckx, c'est toujours les talons en matière de cyclisme. La comparaison a donc tourné au très net avantage de Turo. Bien sûr, le Tour de France n'était que commencé, mais il y a tout de même des images qui ne trompent pas. Cet Allemand, qui pédale sur une bicyclette anglaise et qui fait partie d'une équipe hollandaise, dispose maintenant d'un avantage de 58 secondes, occasion générale sur Merckx, et de 1,25 sur Tévenet 3ème. On y voit donc plus clair ce soir et on commence à se demander si ce Turo n'a pas l'envergure d'un vainqueur du Tour de France. Alors avec nous maintenant en direct, Jacques Godet, l'un des organisateurs du Tour. Alors Jacques Godet, on dit un petit peu en ce moment, le Tour se traîne, le Tour se meurt, dit-on même. Alors on vous fait des reproches, par exemple, de trop longues étapes dès le début du Tour. Il y a beaucoup de reproches contenus dont certains se justifient, par exemple, en regardant des étapes. Mais c'est un petit problème, vous savez, d'organiser le Tour de France. Il faut prévoir longtemps l'avance, des mois d'avance, l'endroit où nous allons trouver de quoi loger 700 personnes, ce qui est un phénomène que aucune autre épreuve cycliste sur route ne connaît, n'a à rencontrer. Et puis il faut trouver aussi les moyens d'une cité qui est capable de supporter les charges du Tour de France. Par contre, ça n'est pas facile et forcément, on ne trouve pas, on ne rencontre pas à tous les 150 kilomètres une cité dans la direction de la course susceptible de nous accueillir. Par conséquent, il y a des étapes trop longues. Jacques Godet, est-ce que les Pyrénées, dès le début, ce n'est pas une fausse bonne idée ? Écoutez, pour l'instant, on peut juger d'un résultat. La course est fixée. La course est en situation, ce qui ne s'était jamais fait jusqu'à maintenant. On oublie vraiment trop facilement que les années précédentes, on se lamentait de la même manière et davantage encore, pour les 8-10 jours qui précédaient la montagne, il ne se passait strictement rien. Ensuite, entre les deux massifs de montagne, généralement les Alpes et les Pyrénées, pour les plus classiques, il ne se passait encore rien. Et puis, une fois que les Pyrénées étaient terminées, quand on montait vers Paris, il ne se passait toujours rien. Alors tout de même, il fallait bien essayer quelque chose et ce n'est pas au bout du 5e jour qu'on peut vraiment décider, déterminer la raison, bonne ou mauvaise, de notre décision. D'ailleurs, il n'y avait pas seulement une étape de montagne importante du 2e jour des Pyrénées, il y avait aussi cette étape qui a eu lieu tout à l'heure sur ce circuit de Bordeaux, une étape contre la mont de 30 km au 5e jour. Ça non plus, ça ne s'était pas encore fait d'une manière aussi formelle. Par conséquent, il fallait vérifier, au moment où le Tour de France commence, il fallait vérifier la valeur véritable des courants en présence. La valeur des grimpeurs, la valeur des rouleurs, puisque ce sont les deux catégories les plus privilégiées dans un tour de ce genre. Elle est établie, la valeur, après cette étape contre la montre. Et je me demande d'ailleurs, Pauvre Darvore, je me demande si Jacques sera peut-être d'accord avec moi, on n'assiste pas, et ce sera vraisemblablement l'événement s'il confirme dans ce Tour de France, on n'assiste pas à la naissance d'un super grand champion, Dietrich Thurau. Alors un mot aussi sur le football, le tirage au sort difficile pour les équipes françaises engagées dans les trois coupes européennes. Nantes rencontrera Prague, ce qui ne sera pas facile. Saint-Etienne affrontera Manchester United, ce qui sera très très difficile. Et puis pour la coupe de l'UEFA, vous le voyez, Bastia aura du mal face au sporting de Lisbonne. Seule Lens peut s'en tirer beaucoup plus facilement face à Malmö. Le dollar pique du nez, et d'une façon assez vertigineuse. Le voici maintenant à 4 francs 87, à un moment où le franc, lui, se porte très bien. En revanche, la bourse se sent un petit peu faible. Aujourd'hui, le marché est, comme l'on dit, beaucoup plus indécis que ces dernières semaines. Mais revenons un petit peu à ce dollar qui intéresse beaucoup de Français, qui s'apprêtent à partir en vacances, soit aux Etats-Unis, soit dans les pays où l'on utilise traditionnellement la monnaie de l'oncle Sam. La baisse du dollar actuellement s'explique par plusieurs raisons. La première, c'est que les Etats-Unis vont connaître cette année un déficit commercial record. La seconde, les perspectives de l'économie américaine sont aujourd'hui moins bonnes que ce qu'elles étaient au début de l'année. Alors, sur les marchés internationaux, on est très vendeur de dollars. Et puis, il y a une autre raison. Avec un dollar moins cher, les Américains sont plus compétitifs. Les produits Made in USA peuvent mieux concurrencer les autres produits, notamment les produits japonais. Et aujourd'hui, tout le monde remarque la montée très très forte du Yen sur les places étrangères. Enfin, il y a une autre raison qu'il ne faut pas dégliger. Cette baisse du dollar arrange en fait tout le monde. Pourquoi ? Parce que nous payons notre pétrole en dollars. Et au moment où les Arabes vont rallonger la facture pétrolière, où l'Arabie Saoudite vient d'augmenter son brut de 5%, et bien grâce à une baisse du dollar, en fait, cette facture ne varie guère. Aujourd'hui, on peut dire que si le franc ne bouge pas, que si le dollar garde son taux de dépréciation actuel, et bien la hausse brute de l'Arabie Saoudite n'aura pas beaucoup d'influence sur la France. Mais il y a un danger à cette politique, il y a un danger à cette baisse du dollar, c'est que les pays arabes demandent à ce moment-là une nouvelle augmentation du prix du brut. On en discutera très certainement à Stockholm la semaine prochaine, lors de la réunion des pays exportateurs de pétrole. Oui, puisque nous parlons économie internationale, relevons ces propos de Raymond Barr devant la Chambre de commerce franco-américaine. Le Premier ministre s'est déclaré favorable à la liberté organisée des échanges, mais il a estimé que dans certains domaines, les conditions de concurrence avec les États-Unis étaient inégales. Attention, a-t-il dit en regardant vers Washington, nous pourrions être conduits à protéger nos industries de haute technologie. L'étranger maintenant est d'abord ce coup d'État au Pakistan. L'armée y a pris à nouveau le pouvoir, à l'aube, sans effusion de sang. Je sais que ça paraît loin le Pakistan, mais n'oublions pas que c'est à ce pays que la France vient de vendre une usine de retraitement nucléaire. N'oublions pas non plus que c'est ce pays qui est sorti affaibli de la guerre du Bangladesh et que M. Ali Buteau, son Premier ministre jusqu'à ce matin, a beaucoup aidé au rétablissement de la paix dans cette partie du monde. Le voilà donc remplacé, depuis l'aube, par un triumvirat militaire. Au pouvoir depuis décembre 1971 et vainqueur des dernières élections générales de mars, le Premier ministre Ali Buteau et à sa gauche le président Chaudry, poste purement honorifique qui ne semble pas avoir été touché par le coup d'État de la nuit dernière. Le 30 mars, Ali Buteau présente son nouveau gouvernement. Cinq ministres ont dû être remplacés, accusés de fraude électorale. L'opposition qui réclame de nouvelles élections descend dans la rue. Partisans et adversaires du Premier ministre se heurtent très violemment, Ali Buteau instaure la loi martiale avec ordre de tirer à vue sur tous les manifestants. Mais en même temps, le Premier ministre négocie avec les responsables de l'opposition et tombe d'accord pour organiser de nouvelles élections en octobre prochain. La semaine dernière, les deux parties se séparent. C'est l'échec, semble-t-il, sur les moyens qu'il faudrait mettre en place pour le contrôle de ces élections. Présenté comme le sauveur du Pakistan, Ali Buteau avait conservé de bonnes relations avec son voisin, la Chine. Mais plus proche, pourtant, de l'Union soviétique. Comme l'avait été son autre voisin, l'Inde, avec Indira Gandhi, dont l'échec aux élections de février dernier a fait se tourner le pays vers les États-Unis. Les nouveaux dirigeants du Pakistan sont, semble-t-il, décidés à agir très vite. Le coup d'État, avec à sa tête le chef de l'État-major des armées qui devrait prendre la tête du nouveau gouvernement, s'est fait en deux heures à peine, en pleine nuit. Pas un seul coup de feu, les Ali Buteau ainsi que les responsables de l'opposition ont été incarcérés. On ne sait pas encore ce que deviendront les accords signés par l'ancien Premier ministre, aussi bien avec l'Union soviétique qu'avec d'autres capitales. Ainsi, l'accord signé en 1975, lorsqu'Ali Buteau se trouvait en France pour la livraison d'une centrale nucléaire, les Américains avaient déjà fait savoir qu'ils s'opposeraient à ce projet par tous les moyens. Et en Italie, je vous rappelle que depuis hier, nos voisins sont gouvernés d'une façon très originale, en tout cas sans précédent, à la suite de l'accord entre pratiquement tous les partis, démocrates chrétiens et communistes compris, toute opposition efficace au Parlement disparaît. Un avantage intégrer encore un peu plus les communistes dans la vie de la nation, un inconvénient, repousser les opposants aux extrêmes avec ce que cela implique comme risque de violence. L'URSS encore est toujours hélas les dissidents. Alexandre Gainsbourg vient d'être inculpé d'agitation et de propagande antisoviétique. Un autre contestataire, Joseph Begoun, a été condamné à la déportation en Sibérie pour, je cite, parasitisme. Enfin, on reste très inquiet sur le sort du mathématicien Anatole Charansky. Les dernières nouvelles que j'ai eues de mon mari datent du 15 mars. Sa mère a contacté les autorités soviétiques pour voir son fils, mais elle n'a reçu aucune réponse. Je voudrais m'adresser aux Français pour leur dire un proverbe juif. Sauver un être humain de la mort, c'est sauver l'humanité tout entière. Je demande au peuple de France d'être fort et courageux et d'élever sa voix pour préserver le peuple juif du RSS de la destruction. Un cri que nous avons entendu. Arthur Hartmann, retenez bien son nom, c'est celui du nouvel ambassadeur américain en France qui doit arriver demain matin à Paris. De l'avis de tous les spécialistes, c'est un grand diplomate, un homme qui devrait marquer de son empreinte son passage en France. C'est le produit type de cette nouvelle diplomatie américaine, la diplomatie Carter. Nous aurons le temps de faire connaissance avec lui à Paris, mais d'ores et déjà, le voici avec son départ, avant son départ, sans cravate et en famille. 51 ans, diplomate de carrière, 50 ans. Il a commencé sa carrière à Paris il y a 30 ans, spécialiste des problèmes européens et des questions économiques. Voici Arthur Hartmann, ambassadeur de Jimmy Carter à Paris. De lui, on pourrait dire qu'il incarne ni une personnalité politique ou mondaine. C'est un diplomate de carrière que le président des États-Unis a choisi pour Paris. Ce n'est naturellement pas un hasard. Les Américains restent attentifs, mais réservés sur la situation politique française. M. Hartmann lui-même a affirmé il y a quelques semaines que les États-Unis n'étaient pas indifférents à la montée de la gauche en France et en Italie, qu'elle était même, selon lui, inquiétante. M. l'ambassadeur, première question qu'on est tenté de vous poser. Est-ce que vous recevrez, par exemple, une délégation du Parti communiste quand vous serez à votre poste à Paris ? Je ne sais pas. Ça dépend de la situation et je ne crois pas pour le moment qu'il y a besoin de reçus d'une délégation du Parti communiste. Vous incarnez sans doute le style de la nouvelle diplomatie de Jimmy Carter ? Je crois oui parce que j'ai les politiques de M. Carter que je vais suivre et je crois que cette politique est beaucoup plus ouverte. Vous avez aussi la grande préoccupation avec les conditions humaines, avec les droits de l'homme et je crois que ça, c'est certainement une grande partie de notre diplomatie aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous semble fondamental pour l'instant dans les relations avec la France, États-Unis-France ? Je crois que les relations sont beaucoup mieux que, par exemple, il y a 4 ou 5 ans parce que nous avons trouvé un moyen de discuter les affaires entre les deux gouvernements, les deux peuples et je crois que maintenant, ce dialogue est presque à tous les niveaux du gouvernement. C'est maintenant une série d'informations politiques. Après les écrivains, ce sont les sous-officiers qui étaient aujourd'hui à l'honneur à l'Elysée. Changement de conversation donc pour les 88 jeunes militaires invités à la table du président de la République. Valéry Giscard d'Estaing a insisté sur le fait que l'on constatait actuellement une diminution très sensible des menées anti-militaristes, désavouées d'ailleurs, a-t-il dit, par la grande majorité des Français. Auparavant, Valéry Giscard d'Estaing avait reçu M. Alfred Coste-Fleuret, président du nouveau Parti démocratique chrétienne, puis le coprésident de la conférence des bâtonniers, le bâtonnier Gérard Sabreux. A gauche, septième réunion aujourd'hui du groupe de travail sur l'actualisation du programme commun. Le groupe des 15 bute sur l'étendue des nationalisations. Cependant, pour le socialiste Pierre Bérégovoy, les trois partis sont en place de trouver une solution acceptable pour les uns et les autres. Et les radicaux de gauche sont à nouveau réclamés au cours de cette séance la suppression d'une demande possible de nationalisation par les salariés de telle ou telle entreprise. Prochain rendez-vous jeudi. Du côté de l'économie pure, la dernière note de conjoncture de l'INSEE manque un petit peu d'optimisme. Dit comme cela, cela reste encore un peu abstrait. Alors prenons par exemple le problème du bâtiment. Le bâtiment, premier secteur économique de l'économie française. Et souvenons-nous du fameux adage « quand le bâtiment va ». Secteur qui, pour l'instant, est aussi le plus gros consommateur de main-d'oeuvre en France. Plus d'un million et demi de travailleurs. Eh bien, le bâtiment traverse actuellement l'une des plus graves crises de ces dernières années. Ces fleurs de chance, ces herbes qui poussent entre les grues et les bétonnières sont un peu le symbole de cette crise. Dans certaines régions, comme la région parisienne, l'activité des entreprises de bâtiments a diminué d'un tiers entre 1974 et 1976. Il y a bien sûr la crise économique générale. Mais le bâtiment, en France, comme dans d'autres pays, connaît à la fois la crise et une mutation. Les besoins sont moins aigus qu'avant, alors on met les grues au rencard. Le matériel que j'ai derrière moi, là, est arrêté depuis un an. Alors, vous construisiez combien de logements avant ? Nous construisions avant 12 logements par jour. Et aujourd'hui ? Nous pouvons construire à peine. On en a pourtant remué de la terre pour construire des logements. Au cours des trois années, comprises entre 1972 et 1974, on a lancé 550 000 logements par an. Actuellement, on prévoit qu'en 1977, les mises en chantier de logements neufs ne dépasseront pas 470 000. C'est un coup de frein qui touche aussi bien les logements de standing que les logements sociaux, HLM notamment. Les besoins existent encore, mais ils sont différents. Il se passe quelque chose de tout à fait compréhensible et qui était au fond prévisible. C'est que le logement pour les Français était un besoin quantitatif et qu'aujourd'hui, 32 ans après la guerre, il est devenu un besoin qualitatif. Alors ça signifie quoi, ça, exactement ? Cela signifie qu'après les destructions de la guerre et après l'inaction de l'entre-deux-guerres, il y avait besoin d'une grande quantité de logements pour loger les Français et qu'aujourd'hui, le besoin est un besoin d'amélioration qualitative. Chaque Français peut être considéré comme loger, mais par contre, certains le sont mal et aspirent, et c'est bien légitime, à une amélioration qualitative, soit une amélioration de quartier, soit une amélioration de taille d'appartement, soit une amélioration de qualité d'immeuble, mais ils sont logés. Tout le monde est logé aujourd'hui. Autre explication, à la crise, les commandes de l'éducation nationale, le plus gros client du bâtiment, diminue. La population française évolue. Il y a moins de jeunes, il faut donc moins d'établissements scolaires. Un exemple, on lance trois fois moins de CES cette année qu'il y a six ans. Et puis, regardez ce panonceau. Le permis de construire qui y est inscrit date de 1974. Depuis, on n'a rien construit sur ce terrain situé en plein Paris. Il s'agit de bureaux et là aussi, la crise est sévère. Les entreprises investissent moins, elles font des économies. Dans certaines régions, les projets de bureaux neufs ont diminué de moitié, voire davantage. La crise du bâtiment ne revêt pas à partout la même ampleur. Dans certains secteurs, comme les résidences secondaires et les maisons individuelles, eh bien, on marche mieux qu'ailleurs. Mais partout, on abandonne les trop grandes opérations. On recherche les immeubles de taille et de standing moyenne. Et puis, la concurrence devient âpre. Certaines entreprises vont travailler à l'étranger, les autres se livrent à une bataille sans merci pour arracher les marchés qui restent offerts. Les entreprises régionales sont le plus touchées parce que, en fait, Orléans est une grande banlieue parisienne et comme la région parisienne est également, elle, très touchée, inévitablement, les entreprises de standing national s'intéressent maintenant aux plus petits chantiers régionaux. et la concurrence qui en résulte est une concurrence effraînée. Vous voyez, ce chantier, il est arrêté depuis plus d'un mois. Comme des dizaines d'autres, l'entreprise qui en avait la charge a déposé son bilan. Une autre prendra la relève, mais de plus en plus, en France, à la frénésie de construire, succède la prudence. Crise économique, mais aussi retour à une certaine sagesse et résultat d'un ralentissement de l'augmentation du pouvoir d'achat. Alors, certains chantiers restent des terrains vagues. Ceci encore, le Conseil constitutionnel vient de déclarer il y a une heure les mesures en faveur de l'emploi des jeunes conformes à la Constitution. Avec nous maintenant, le recteur Mallet, président du Comité permanent mondialiste français. Vous êtes là car ce soir, il y a une réunion des citoyens du monde qui regroupe toutes les tendances disons des mondialistes. Alors, on a un petit peu envie de se moquer de vous parce qu'on dit le mondialisme, c'est de l'utopisme. Vous êtes de doux rêveurs. Alors, je vous dirais que ceux qui rêvent mais qui font des cauchemars, c'est ceux qui pensent qu'on fera le monde sans être mondialiste. Penser qu'on réglera les problèmes du monde avec les recettes périmées, les recettes scandaleusement injustes dont on a usé jusqu'à présent, là est le scandale de l'utopie. Il fallait une phrase pour définir le mondialisme. Le mondialisme n'est pas un système. C'est une démarche. C'est très difficile de définir. Le monde est vaste et la définition du mondialisme est aussi. mais c'est une démarche pour susciter toutes les possibilités d'entente des hommes sur les terrains qui leur sont communs. Et c'est une façon de faire régner une meilleure justice dans le monde, dans ce qui a déjà été fait mais dans ce qui va se faire. Il faudrait qu'on en prend le chemin. On n'en prend pas le chemin. Non. On n'en prend pas le chemin justement. Et il faut s'insurger. La contre. Je vais vous donner un exemple. En ce moment, il y a la conférence de New York pour l'exploitation des océans. Le droit, le fameux droit de la mer. Ce droit que chacun veut avoir qui a déjà servi les pays les mieux nantis puisqu'ils sont aux bordures de la mer et qu'on leur a donné 200 000 pour exploiter. Et bien à l'heure actuelle, nous savons que les surfaces de la mer qui sont plus vastes, beaucoup plus vastes que les terres émergées, qui sont des 4-5ème du globe, vont être presque pour la moitié à la disposition des 6 pays qui ont à l'heure actuelle la possibilité d'exploiter les fonds marins pour extraire les fameux nodules polymétalliques. Et alors là, c'est un scandale car bientôt, il y aura de nouveau des drapeaux avec des couleurs des patries au fond des mers et on revivra une sorte de colonialisme des fonds marins. Alors le mondialisme est là pour essayer de faire répartir les richesses des espaces, les richesses des fonds marins d'une façon équitable car, comme le disait Pascal, ce qui était juste ne pouvait pas être le plus fort. On a fait en sorte que ce qui était fort fût le plus juste. Les mondialistes sont pour que la justice soit avec les justes. Je vous laisse partir car vous avez maintenant cette réunion dans une demi-heure, la mutualité avec Peter Justinoff, l'Aveille Pierre, un rescapé d'Irofima. La mutualité, je vais me permettre une transition géographique. À côté de cette mutualité se trouve une église, l'église Saint-Nicolas du Chardonnet. Le médiateur qui devait essayer d'arranger l'affaire reconnaît son échec en remettant son rapport. Aucune solution de conciliation n'a été possible, a dit Jean Guitton. Il a bien été question de l'attribution de la chapelle de l'hôpital de la Salle Pétrière aux intégristes mais l'archevêché de Paris s'y refuse. Ce n'est pas possible juridiquement. Saisi record de drogue près de Saint-Tropez, plus d'une tonne de hachiches découvertes dans une ville parmi les sept personnes interpellées, six allemands et un brésilien, on trouve Marie-Christine von Hoppel, la propre fille du constructeur de voitures. Exactement 1100 kilos, c'est la quantité de hachiches qui vient d'être saisie. Achetée pour environ 1 milliard de centimes, ces 1100 kilos revendus au détail auraient dû rapporter plus de 1,5 milliard de centimes à ces détenteurs. C'est sur d'excellents renseignements que gendarmes et policiers ont investi cette nuit la villa louée par la fille du baron Von Hoppel à Saint-Tropez et cette résidence isolée près de Saint-Maxime où la marchandise est arrivée transportée dans ce petit bateau. Du hachiches dans cette villa, il y en avait partout, en plaques de 500 grammes, dans le salon, dans les chambres, dans les placards et les armoires. Il a fallu remplir les 4 véhicules de la police et même la voiture des trafiquants pour tout rapporter à la gendarmerie de Saint-Tropez. C'est la plus importante prise de drogue jamais réalisée en France du moins mais le record reste les 50 tonnes découvertes en février dernier à bord d'un cargo panaméen au large de la Floride. Il est temps de s'intéresser maintenant au temps. Ça chauffe très fort, trop fort en tout cas pour les pauvres parisiens restés dans la capitale et beaucoup trop fort pour les habitants de la région du centre et du centre-est c'est-à-dire du côté de Lyon. De violents orages ont éclaté la nuit dernière et provoqué le retard d'une cinquantaine de trains au départ de Lyon et de Dijon. Pour demain, ça va continuer surtout sur le sud-ouest. Ils seront plus rares ces orages près de la Manche et dans le nord. Ailleurs, persistance du temps chaud et ciel souvent ensoleillé. Voilà qui nous oblige Martine Alain-Rognaud à revenir sur un certain nombre de conseils que l'on donne chaque année qui paraissent évidents mais qui ne sont pas hélas toujours bien observés. Je veux parler des précautions à prendre quand on veut se baigner. Il y a beaucoup de noyades en France. Oui, il y en a 2000 par an et 2000 totalement évitables. Alors, s'il faut donner des conseils ? Il faut d'abord préciser il y a deux sortes de noyades. Ou bien on a de l'eau qui entre dans les poumons, on est asphyxié parce qu'on a coulé à pic, on a absorbé de l'eau, etc. Ou bien on fait une syncope dans l'eau, ça c'est l'hydrocution. C'est une action mécanique entre la peau qui est chaude et l'eau qui est froide, une mauvaise adaptation. La digestion maintenant. Alors, la digestion, c'est un travail supplémentaire à faire fournir un organisme qui est mal adapté. Vous avez le cœur qui a besoin de fournir une énergie pour digérer, vous avez la peau qui est encore un peu plus chaude par la digestion et vous avez un malaise un peu plus grand. Alors, il ne faut pas être draconien, mais si vous avez bu de l'alcool, mangez beaucoup, il faut éviter de se baigner après le repas. Alors, oui ? Je vais vous donner deux conseils à retenir. Le premier, la sagesse, ne jamais se baigner seul. Parce que si vous avez un malaise, une syncope dans l'eau, elle est réparable si quelqu'un à côté de vous vous sort de l'eau. Pas autrement. Et puis, quand on a un enfant qui ne sait pas nager, ne jamais le quitter des yeux. Deux conseils qui semblent aller de soi, mais qui, malheureusement, ne sont pas toujours très bien observés. Avant de vous quitter, je voudrais attirer votre attention sur notre émission magazine de demain soir, 21h30, l'heure de l'émission de la rédaction Question de temps, présentée demain par Louis Berriot. Au sommaire, les jeux, les jeux d'argent. Question de temps, demain soir, à 21h35, sur notre chaîne. Question de temps, question d'argent. Plus précisément, les jeux d'argent, les anciens et les nouveaux. La roulette et les casinos, bien sûr. Et l'on est loin ici du petit ticket de tiercé à 5 francs. Encore que vous l'avez vu, il y en a pour toutes les bourses avec l'unité de mise au départ à 5 francs. Mais pour certains, cela fait près de 100 tiercées à l'heure. Le dernier né des jeux d'argent aussi, le petit loto qui devient grand au fil des semaines avec ses rapports fabuleux. 100 millions, 200 millions. Enfin, l'indéracinable tiercé. Demain soir, 21h35, question de temps présentée par Louis Berriot avec des reportages et de nombreux invités. Jean Cahen, patron de la police des jeux, Philippe Bouvard, Frédéric Crespin, secrétaire général du PMU. Antenne 2, 21h35. Martine Alonio, je vous sens toute triste, vous n'avez pas dit tout ce que vous aviez à dire. Vous aviez trois conseils à donner encore. Oui, je voudrais dire que le premier bain ne doit jamais être pris au-dessous de 18 degrés à cause de cette adaptation. Le premier ? Le premier bain de l'été. Deuxièmement, il faut entrer doucement dans l'eau et éviter de plonger brutalement. Ça, c'est un conseil permanent. Et deuxièmement, arrêter de passer sans arrêt du soleil, de la peau à la chaleur, dans l'eau, puis revenir au chaud, au froid, au chaud, au froid. Parce que ça finit mal, parfois. Voilà, elle a tout dit. Ce journal est tout à fait terminé. Vous avez quand même un dernier rendez-vous avec l'information tout à fait après les dossiers de l'écran vers 23h15. C'est Hélène Vida qui vous souhaitera bonne nuit. Je me contente de vous souhaiter une bonne soirée et d'espérer vous retrouver demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501